Welcome to SFB News people, like, share, I'm on the street baby Welcome to SFB News guys, on vous a pas oublié pour le tirage On vous a pas oublié, regardez vos DM de près Je fais après le pod aujourd'hui, puis le gagnant va rencer un DM de notre part de SFB News Bref, welcome to SFB News, LJ, Mizogod, Spenty Aujourd'hui, on va commencer avec la NBA parce que le draft vient d'arriver Et il y a eu un big news il y a quelques minutes De seconde, oui De seconde Et comme je viens de recevoir l'indication That's crazy Lakers à draft, comme leur dernier draft, Brownie James Et beaucoup de choses aux Lakers JJ Reddick, non Brownie James Puis l'autre partenaire Clout, Clout, I don't know his name Clout and Couch Clout and Couch, exactement On va commencer avec Brownie, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est un bon pick des Lakers ? Qu'est-ce que Brownie James va amener aux Lakers ? Que ce soit positif ou négatif ? Mizogod, je peux commencer Moi, je trouve que ça en dit long sur l'évaluation de Brownie James Pour qu'aucune équipe ne s'est dit qu'on va empêcher les Lakers Comme s'il était vraiment bon ou que les gens voyaient un talent Ils auraient dit qu'on va laisser aller jusqu'à le Brownie Je sais que le Brownie veut ça, mais c'est pas Happyland Le fait que sans faire de trade Juste en le laissant aller Il est allé probablement Il aura probablement été undrafted C'est ce que les Lakers vont dire On veut l'avoir On va donner l'honneur de se faire draft Le GM Le GM m'a dit Je prends mon fils Moi, je pense Il aurait dû rester une année de plus Mais pour moi Le fait qu'il a réussi à aller Sans que rien ne se soit passé Sans que personne n'a essayé de faire de trade Quoi que ce soit Je trouve que ça veut dire que la part des teams Ne le voulait pas dans son dollar Donc il ne va rien amener Non, pas cette année en tout cas Je suis du même point de vue que Niki Brownie, ok, good for him Il s'est fait draft avec son Pops Ils vont jouer ensemble pour un ou deux ans Trois Trois Quand Bryce arrive Game, game, game Je ne sais pas si LeBron va rester jusqu'à là Mais si jamais il retire dans genre deux ou trois ans Il va attendre Bryce, je te dis Il va attendre Bryce Il veut la photo avec le nez qui saine Tu penses qu'il va le faire crack le rotation Ou il va live dans le G League Comme ça se fait, il ne joue pas avec LeBron Il va être 12 men Et il ne va jamais Qu'est-ce qu'il est sur LeBron Est-ce que tu penses que quand James s'est éliminé par Denver 4-0 Il a dit On l'a entendu dire My son Is better De son players in the NBA Exactement Sur le gars dans sa tête Il se dit Brownie peut être sur le banc Bench Il va s'il être le meilleur Qu'un des gars là En ce moment I don't believe Il doit avoir un major glow-up Pour que ça se réalise Je pense que Ok Regardez Il a perdu une année À cause de ce qui est arrivé À Brownie Oui So In all respect Il a quand même Une année de développement de moins C'est vrai Mais Still pas du niveau NBA Pour l'instant Ok Là il va pratiquer Avec son père Tous les jours Il va pratiquer avec des NBA players Tous les jours On va voir Mais Je suis pas sûr Qu'il faisait déjà ça Oui Depuis un jeu Depuis 7 ans Il y a déjà un coach Et tout Il n'y a rien de nouveau Pour lui là-dedans Je crois même que le IQ C'est sûr qu'avoir le IQ C'est quelque chose de difficile Mais je pense qu'il est là lui aussi Parce que On a vu des belles choses Durant ses Pro Days Puis son Combine Exact J'y souhaite le meilleur Mais je pense pas Que ça va être quelque chose De huge D'accord avec vous Performance wise Je suis pas sûr Qu'il va Être le gars Qui va faire un changement Dans l'équipe Qui va amener la team Au prochain niveau Mais je pense que Le GM A fait tout dans son pouvoir Pour mettre les pions Pour ses fils Pour garder LeBron James Pour garder LeBron James Pour garder LeBron James Et pour l'arrivée de Bryce James Il l'a dit Years ago Puis c'est la phase De la Ligue Encore en ce moment Et le GM Il y a encore beaucoup De influence Pour les cusses présentement On va parler De LeBron James Parce que C'est le biggest news Mais Le first round pick Qu'ils ont eu Est insane aussi Oui Un des meilleurs shooters College at level Six Je pense C'est 6-6 Ouais 6-6 Il peut dunk Il peut defend Il était considéré Un top 10 talent Il ne peut défendre Non Il ne peut chuter Mais il ne peut chuter Il ne peut chuter Et nous tous savons pourquoi James l'a pris C'est ça Pour le drive Throw Kick C'est plate On va parler de LeBron James Il ne va probablement Pas avoir des minutes Mais l'autre gars Qui était draft Le first round Il va être Clutch pour les Lakers Absolument Et regarde LeBron James Il peut faire un changement Au Lakers Si Ton catch and shoot Est boosté Il n'est pas assez grand Pour le drive Non Il n'est pas assez rapide Pour créer Une ouverture Pour faire une passe A un big man Donc Non moi je le vois Moi je le vois avoir Un CP3 type of Do you have an IQ Of the highest level C'est ça Moi je ne veux pas dire Qu'il n'est pas assez grand Pour le drive Comme il est athlétique Mais il est athlétique Comme il peut Still faire ces affaires là C'est juste Il n'est pas assez rapide Il ne va falloir qu'il soit crafty Oui Aussi Comme il mode son game Pour être un crafty player Il peut still get buckets Mais ça aide beaucoup de travail Et puis la façon Je le vois Comme Le vois pratiquer Et puis Ça je déteste C'est comme C'est comme Ben Simmons Je vois trop de pratique De brownie Pourquoi tu essaies De me faire croire Quelque chose Si tu es bon Je n'ai pas besoin De le voir Tu es shoot around Avec ton père Nouvelle stratégie marketing C'est ça Mais ça ne fonctionne pas Plus tu me shows quelque chose Plus tu me shows Plus ça me dit You ain't got it Parce que si tu l'avais On allait juste te voir Pull up sur le court Puis juste get 30 Tu comprends Comme un joker Les gens C'est ça Les gens Les gens qui sont sûrs D'eux-mêmes Ils ne sont pas en entrechanté Des vidéos De oh oui Je fais ça Je fais ça Comme non Ils font juste Get buckets Ils arrivent Puis je dis Que ce gars là Je ne l'ai pas vu pratiquer Tout off-season Puis c'est cool Que pensez-vous De l'échange Entre les Knicks Et les Nets Michael Bridge Pour 5 First round pick The most idiotic I ever saw In my goddamn life Je comprends Que le Villanova Le Nova Power A 3 sur 4 A fonctionné Puis qui vous a amené Même pas à la finale De l'Est Vous êtes éliminés Yo guys Guys Yeah Je comprends Que Les 3 Ensemble Ont bien joué Bridge Est-ce que Les 4 jouent ensemble Je ne sais même pas A Nova Ils vont jouer Les 4 sur le terrain En même temps Ils n'avaient Off-the-bench Mais ça va être La même dynamique Qui va être Off-the-bench Probablement Définitivement Josh Hart Parce que C'est un Off-the-bench Peut-être T'as prouvé Que lui aussi Le trio En saison C'est galop On est off-the-bench En play-off C'est notre histoire Mais en saison On va commencer Off-the-bench Ok parfait En saison On verra Ça va fonctionner Mais 5 first round I think it was a big mistake Je pense qu'ils vont le regretter Et ça va Avec ta question d'après Est-ce que A dégradé Dans les dernières années Je ne sais pas Si c'est à cause des Nets Ou non Mais la vérité C'est qu'il n'y a rien prouvé Pour que ça soit Un atout incroyable Qui va amener Les Knicks Au prochain niveau Ben-T Moi je trouve ça Complètement stupide D'avoir donné 5 first round picks 5 5 de trop 5 de trop Puis les Nets C'est le smartest move ever Parce que Leur pool de draft pick Était vraiment diminué À cause des trades De marde qu'ils ont fait avant Et des carry So Good move pour les Nets Les Knicks Je ne pense même pas Qu'ils sortent de l'Est Michael Bridges Ridicule Moi je trouve ça Un gros move Pour les Nets Finalement Ils vont aller Dans une direction De rebuild Ils vont clairement Tank next season Ils ne vont pas être bons Mais au moins Ils ont tous leurs picks Pour les Knicks Moi je comprends Qu'est-ce que Michael Bridges donne C'est qu'il est un shoot De 3 points efficient C'est un 3ndi guy Il est quand même grand Mais il ne m'a pas montré Que c'est un all-star player Comme 5 Pour Kevin Durant On ne l'a pas échangé Pour 5 first round picks Non Pourquoi tu échanges Un gars Qui ne change pas le game À ce point là Comme Tu as déjà Oji Anunobi Oji Anunobi Puis Michael Bridges C'est littéralement Le même type de joueur Comme tu es juste Allé prendre un deuxième gars Et là ça fait que Des gars vont avoir Moins de touches Là tu es rendu un problème Parce que Randall c'est un gars Qui prend beaucoup de shots Tout d'un coup Tu as plusieurs gars Qui veulent le ballon Je pense qu'en plus Cette acquisition là Ça rend les Knicks Comme set up Pour jouer Contre les Celtics Mais ça ne veut pas dire Qu'ils peuvent jouer Contre toutes les équipes Dans NBA Et quand tu builds ton équipe Pour juste battre Une équipe Tu vas prendre une surprise Par n'importe qui d'autre Puis on a vu ça Avec un peu Minnesota Ils étaient builds Pour battre Denver Puis après ça Ils se sont fait cook Par Dallas Voilà Et puis une question Pourquoi pas Ils n'ont pas échangé Randall Pour Michael Bridges That was a good trade For both of them Je pense que les Nes Ils se sont recommençés À 0 Justement Ils ont fait play Ils peuvent encore échanger Randall Pour d'autres First round Avec qui ? Qui a donné des first round Ouais mais ils n'ont pas besoin Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils vont donner Mais ils peuvent encore échanger Randall S'il faut Peut-être qu'ils pensent Que Randall va faire partie Fait partie de la solution Moi je ne pense pas Mais Aussi ce qu'ils ont dit C'est qu'on n'a pas vraiment Besoin d'un superstar player Comme ils n'ont pas Allé chercher Paul George Ou ils n'ont pas Essay de faire un trade Pour Je ne sais pas Qui était available Mais Je ne l'ai pas vu faire grand chose Sans les Suns Il n'est pas allé en playoff C'est juste un gars Qui fait ses stats Puis qu'il ne manque Aucune game Puis qu'il est content De ne manquer aucune game Au point que Il va revenir dans la game Il va jouer 9 minutes Pour dire j'ai story Puis après ça Il va ressentir Puis faire tout le monde Perdre ses bêtes Pour moi des gars comme ça Ce n'est pas un gars Que je prends au sérieux Pour changer la dynamique De mon équipe Pour moi les Knicks Ne sont pas meilleurs Puis Il y a des équipes Qui peuvent Comme il y a des équipes Qui n'étaient pas bonnes Cette année Qui peuvent still les battre Je veux dire qu'ils sont Probablement au top 4 Mais ils sont Ils se sont fait éliminer Ils se sont fait éliminer Par exemple les Paceuses Puis je pense que L'acquisition de Michael Bridges Ne les fait pas battre Les Paceuses Non voilà Agreed Je pense que Si les gars n'étaient pas Injured Ils auraient pu battre Les Paceuses Mais ils ne vont pas Péter les Paceuses Voilà Ok Les Paceuses ont juste Donné meilleur Est-ce que vous aimez Le fait que Houston s'est positionné Pour avoir Les picks de Phoenix Afin d'avoir Kevin Durant Je peux expliquer Soudain Ce qui est arrivé C'est Merci Les Rockets Les Rockets avaient Les Pics des Nets Parce que Quand ils avaient Traded James Jordan aux Nets Puis les Nets Quand ils ont Traded Kevin Durant Au Suns Ils ont eu Les picks des Suns Mais là J'entends des rumeurs Que les Rockets Veulent aller chercher Et Kevin Durant Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont échangé Les picks des Nets Contre les picks des Suns Moi je trouve ça stupide Parce que Les Nets sont clairement En tanking Tanking mode J'aurais offert les picks Des Nets aux Suns C'était beaucoup plus Attirant Vous avez des meilleurs Overall picks C'est ça C'est exactement Mais Eux sont placés Je pense que Leur idée C'est de dire aux Suns Si vous voulez tank Vous pouvez tank Avec vos propres picks Puis être sûr que Si vous avez le contrôle Sur ce que vous faites Avec vos picks Je pense pas Qu'ils vont envoquer Ni Dylan Booker Je pense pas Les Suns vont Give up Après une Une saison J'ai trouvé ça Un peu stupide Comme trade Ok Tanti Je suis comme Niki Le deal Qu'il était à faire C'est de donner Les picks des Nets Tu sais qu'ils vont finir Quaisement dernier Pour les 4 prochaines années C'est tout Je n'ai rien à rajouter Là dessus C'est assez simple Ceux qui disent le contraire Je pense que Il faut être intelligent Mais bon T'as still KD Dans la fin de la journée Ouais mais Non ils ont pas KD Ils espèrent Ils espèrent Ça veut pas dire Que les Suns vont dire Oui on trade KD Ou que C'est exactement Même si Ils devraient trade Mais KD devrait partir C'est une autre histoire Exact Est-ce que Paul Jusse sera Un bon trade À faire pour les Warriors Est-ce qu'il garderait Le championship window De Warriors ouvert Je dirais que oui Je dirais que Klee Est-ce que Klee Est supposé être le gars Pour aider Steph À leur âge De se rendre À une opportunité Vu que Klee Ne le fait pas Kaminga a encore Un peu d'années Un peu d'expérience À prendre Un peu de skills Probablement Si ils trade Paul George Ils n'auront plus Kaminga Ça ne s'arrange pas Parce que Kaminga n'est pas rendu là A lead d'une équipe A lead de sa team Vers le championship Il n'y a pas besoin Une lead Quand Steph Curry Est là T'as besoin d'un gars Oui mais t'as besoin D'un gars Qui peut avoir Au moins une moyenne De 25-26 points Même plus À chaque game Ou qui peut amener Un peu de défensive Vers lui Qui va laisser Steph Pouvoir faire son wrap-around Ses stratégies Qu'il faisait La clé était off Il pouvait le laisser au 3 Sans avoir peur Kaminga Il n'était pas assez D'expérience Pour se placer Au beau positionnement Ou des stratégies Pour mener A faire ses 25 points Et plus I'm just saying Que PG Ce serait un bon trade Et oui Je pense que Si PG On essaie de plus They should do it It will work T'as besoin Moi ça dépend Comme si tu trades Kaminga Puis comme Quelques autres joueurs Dans l'équipe Je pense que Tout d'un coup Ils n'ont pas assez De joueurs Parce que C'est qui qui va venir Faire genre Parce qu'on sait Qu'ils n'ont pas de post Du monde green Il est de moins en moins Bon défensivement L'équipe va Si tu fais un trade Pour Pour George Ça va juste mettre Plus de trous Dans ton équipe Que si tu gardes Les joueurs Là tu peux Effectivement Effacer T'es option Dans l'équation Puis laisser La team build Parce que T'avais Draft Des papiers Rookie Il y a 2-3 ans Kaminga Tu sais Tu as montré Qu'il peut S'approcher Du 20 Souvent Je lui donnerais La chance De montrer Qu'il peut Expandre son game Ok Mais ça veut dire Que tu peux dire Donne la chance Tu fermes le window Parce que Le window est déjà fermé Je pense que le window Est fermé Mais je veux dire Si tu enlèves Le contrat de Clay Thompson Tu peux Au moins Aller signer D'autres joueurs Ouais Tu peux aller chercher Artenstein Des Knicks Qui Aller prendre Trailblazers Aitem William Ouais Il est toujours blessé Lui Je dirais Non Mais c'est ça Tu peux Faire une gymnastique Pour améliorer ton équipe Sachant que T'as quand même Steph Curry Comme les deux Mais si tu fais Un trade pour Paul George Tu sais que Tu vas handicapé Ta team In somewhat Parce que Tu vas devoir Donner des joueurs Plus Tu vas devoir Payer un max salary Ça T'es gagné En juste Si tu gagnes un chip Si tu gagnes un chip T'as rien fait Si t'es capable De débarrasser Du contrat de clé Puis de Draymond Green Pour Paul George Aitem Mais sinon Il n'y a aucune manière Que Golden State S'il est gagnant En échangeant Des rookies Pour Paul George Aitem Qu'est-ce que Qu'est-ce que Des round picks Qu'est-ce que Paul George Il y a des round picks Et Des rookies Comme C'est probablement Et ça C'est déjà trop cher Pour Paul George Je m'attends Au moins Deux first round picks Comme Inga Quelque chose comme ça Si Michael Bridges A eu 5 first round picks Tu penses que Paul George C'est ça En plus la ligue est comme ça On va dire Bridges a eu 5 first round picks Moi je veux 5 rookies Plus 4 first round picks Pour Paul George Les gens vont devenir fou Non mais les nests A clairement finissent Les gars C'est sûr Les nicks Mais logiquement parlant Paul George vaut juste Des round picks Ou des rookies Pas les deux Je pense que c'est une combinaison De deux Je peux m'en donner Genre 2-1 Ou 1-2 Whatever Les gars Paul George nous a montré Cette année Cette année Ou ça Il n'a pas passé Le fichement Il m'a rien prouvé encore Non c'est lui qui Carre l'équipe au complet Carre où Il a quit après la game 3 Exact Est-ce que t'as vu Est-ce que t'as vu L'équilibre La première game C'est Arden qui a eu C'est Arden Le virus Mais il a eu une game Paul George a joué Une game Une game Après ça Les autres games Ils ont pris un ass whooping Toute la saison C'était Paul George On parle de playoff Playoff Dog 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 Yo Yo A eux Même pas joué une saison Yo Même au début de la saison Ils étaient trash C'est quand James Jordan Est arrivé dans l'équipe Qu'ils ont monté les standings Tout le monde On a dit Est-ce que James Jordan Fait vraiment une différence Pour nous T'es comme En playoff Ça va être Non Cette équipe-là Est pire que les Lakers Good job Good job I like that I like that Spenty Didier Riddick Nouveau côté Improuvé Il y a beaucoup de basket Ça n'a aucune importance Avec coaché Ça va être la manière Que tu parles avec tes joueurs C'est plus que juste Les X and O's T'as un coach T'as le GM T'as DJ Riddick T'as le assistant Est-ce que l'assistant coach N'existe pas Je m'attends Je m'attends À le coach Je m'attends À play-in S'ils sont dans le play-in C'est un succès Parfait Bon C'est définitivement S'ils sont dans le play-in C'est un succès Ils ont amené Non Ils ont su Un first round pick Puis Bronny James C'est juste ceux Qui ont rajouté Comme ils ont une strata DJ Riddick T'as arrivé à dire Comme il veut ajouter Du shooting Il veut que les Lakers Shootent plus de 3 points Donc Oui il y a une stratégie Mais est-ce que tu allais Trouver ces shooters là Bronny et l'autre patinette Non non Ils ont draft Daltin Connect Je ne sais pas Comment on dit son nom Daltin Couch Ouais Ça ressemble à ça Lui On a vu que C'est un bon shooter NCA Mais c'est le rookie Comme Ça n'a pas d'où Il va rentrer Puis tout de coup Il va l'idée 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 Donc Tu vas espérer Que Austin Reed Revienne À ce qu'il faisait L'année d'avant En termes de 2 point shooting Ils ont draft Bronny Bronny Je pense Ils ont draft ça Pour que Lebron Définiment Reste à L Puis Juste pour faire Je pense que c'est une erreur Pour faire un feel good story Genre Tu comprends Oui La photo Le first son Father and son Player in the NBA Comme le Il y a une affaire Comme ça aussi Au baseball J'ai oublié C'est quoi le nom du joueur Mais Non Tu vas voir ce qu'ils vont faire Avec le free agency Mais ils n'ont pas d'argent Ils n'ont pas de cap space Pour aller chercher quoi que ce soit Lebron est un an plus vieux T'espoir que Eddy fasse une autre saison Sans se blesser Il y a beaucoup de if Tu comprends Qu'est-ce que tu fais Avec D'Angelo Russell Je me dis que At best Ce qu'ils ont fait cette saison C'est S'ils réussissent À les remettre là Puis ils font un run En play-off Parce que je pense que Les Lakers sont une meilleure team S'ils doivent jouer Une courte saison Mais s'ils doivent jouer Une saison complète Ils vont jamais être capable De sustainer l'effort Toute l'année Donc s'ils sont capable De les amener en play-off Peut-être qu'ils peuvent faire Du grabuge Mais disons La saison va être comme Ils sont mid Bon Écoute Amène des bons points Misogod Amène des bons points Mais Tu connais pas le GM Tu connais pas le King Le King a tout prévu Le gay Is been planning this For the past years Le podcast Avec JJ Reddick Tout d'un coup Par de stratégie Là les autres sont comme Ils comprennent pas Les gars sont Connectés là Toutes les schemes Le scheme de LeBron Sur le terrain Il n'y aura pas de Amener des joueurs Pour LeBron LeBron dit Ce jeu là Ce jeu là Est bon pour moi Lui Est bon pour moi Lui Est bon pour moi Il n'y a pas de clier La team à LeBron Le GOAT C'est qui il va amener Je ne sais pas Je vais te dire Les gars sont dans la team Qui ne savent rien De Angelo Je ne sais pas pourquoi On nomme encore son nom Il doit être renvoyé Il doit aller au G League En Europe C'est littéralement Ton troisième joueur Le mieux payé On s'en fout Il doit aller Oui Oui mais ce n'est pas facile Personne le veut Justement Et eux ne veulent pas le donner For free Ah yo Pour prendre n'importe qui For free these days Pour prendre n'importe qui Comme ça So envoie-le là-bas Call les Knicks Ils viennent de donner Cinq first-round picks Prendu là Je dis Mais attendre pour moi C'est Sixième C'est presque plain Mais c'est mieux C'est mieux que définitivement Ok Holy Jesus Laurent c'est haut ça Pour les Lakers Quelles sont les équipes Qui ont bien draft Dans le premier round Bon On va regarder la liste là Tu as regardé le draft au moins Moi j'ai regardé un peu J'ai rien à faire hier J'ai regardé une bonne partie J'ai regardé un peu Moi No light Toutes les équipes Qui ont pogné Un gars de la France Y Shout out aux Français Pourquoi Les gars sont tous longs Puis Wemby t'a montré Que Wemby t'a montré Yo les gars sont quasiment Aussi gros que Wemby Puis ils bougent quasiment Aussi gros que Wemby Mais c'est En regardant ça J'étais comme Yo la France a un pool De gars Qu'on veut 6'9 Est-ce que les Français Sont grands comme ça Ouais Toutes les gars qui se font draft On dirait qu'il faut être 6'9 Pour jouer en France C'est vrai C'est vrai qu'ils sont fucking grands Mais moi je calculs Que les autres ont dit C'est pas 6 pieds 5 et plus Joues pas au basket Non mais quand tu les regardes Jouer Comme dans leur ligue Ils ont Il y a des gars petits Mais t'as marqué Que les gars sont grands Non c'est ça Mais c'est juste Les gars qui sont vraiment grands Qui rentrent dans le draft Comme sinon Parce que la NBA C'est un style de snob Qu'on peut prendre un gars Overseas Qui est pas 6 pieds 9 Ou qui est pas en train De déranger la ligue Depuis qu'il y a 16 ans Ouais ça doit être ça Vraiment Faut que tu fasses du Donchich Ou du Donchich Ou du Wambi Et joker Donchich Est-ce que c'est pas petit Non il est pas petit Mais ce que je veux dire C'est étrange Que tous les gars Qui prennent Si soit le center Ou du power forward C'est du size Ça veut pas dire qu'ils sont bons Moi pour le reste J'ai regardé le draft Bon le first pick Je pense pas qu'il est bon Comme ça Atlanta l'a pris Juste parce que Le gars qui aurait dit De premier Voulait pas aller à ITL Parce qu'il y avait Plus de Comme À Washington C'est sûr Il start Tadis qu'à ITL Il doit jouer Capella En arrière de Capella Ouais C'est le center Le center Ou le power forward Ouais c'est ça Il a décidé de ne pas faire De workout avec Atlanta Puis Atlanta a pris pression Ils l'ont pas pris Moi je prends le meilleur joueur Avec les bords Je m'en fous Si tu veux jouer ou pas Je te prends quand même Le deuxième Moi je trouve que justement C'est par cette mentalité là Tu vas là à Washington Washington Ils sont trash là C'est une équipe Qui n'a jamais montré Qui veut gagner Comme je questionne Son attitude Déjà là Je ne veux rien savoir De ce gars là Troisième pick Un autre français Reed Shepard Shepard Houston après J'ai trouvé ça intéressant Ce pick là De Reed Shepard Houston ils ont une équipe Qui Comme ils ont une équipe Émergente Mais ils n'ont pas de shooter Pas très grand Non il n'est pas grand Il est grand C'est un point guard Mais c'est un shooting guard Mais il va falloir qu'il joue Point guard Parce qu'il est trop petit Pour être un shooting guard Ouais Mais Dans NC Il a fini avec Il y avait au moins 50% De le goal De la 3 points Oh really C'est bon ça C'est plus que bon C'est crazy Il y a le lead de la nation Il y a le lead de la nation C'est crazy là C'est crazy comme pourcentage Ils sont allés prendre un marksman Mais c'est still un gars Qui va être off the bench Puis dans ce draft là Je pense vraiment Qu'il y a beaucoup de joueurs Beaucoup de joueurs Qui s'est développé eux Comme Il n'y a apparemment de stars Dans cette équipe Dans ce draft là Je pense pas Donc il y a beaucoup de joueurs Que ça se fait qu'ils ont Des longues careers Mais Superstar Exactement Mais moi Le meilleur pick Pour moi C'était sur le pick de Grizzlies Non J'ai détesté celui de Grizzlies C'est pas ça qu'il dit Hell no Pourquoi Il est grand Il fait ses mots Il avait besoin Il avait besoin de ça Il avait besoin d'un big Ouais mais C'est un clash of style Avec Jammerman C'est un gars qui C'est le prochain Steven Adams Mais pourquoi tu drafts Un gars qui Fush on pick Tu utilises un pick Juste pour un gars Qui fait Box out Même il faut même pas De rebond En tant que ça Non Je peux pas Steven Adams Fait pas de pick and roll Comme ça Non mais lui Pick and roll Tasse toi Je dunk Ils vont pas Si C'est ça qu'il dit Il va s'adapter à Jammerman Non Est-ce qu'il est capable De courir à Jammerman Non Non Le temps Le temps qu'il traverse Le code Jammerman T'as déjà fini C'est vrai Si jamais Jammerman Slow donne le pace Il est là Ça va C'est contre-intuitif De dire Jammerman De slow le pace À un moment donné Il slow le pace C'est des moments Moi je vais juste dire Qu'ils vont l'utiliser Comme Steven Adams Ouais Je trouve que c'est Un gaspillage d'un pick Non parce qu'il y a juste Deux rounds dans l'NBA Pour moi 7 pieds 4 7 joueurs Ok Pour moi 7 pieds 4 Mais c'est pas un bill Il est pas atlétique Non Aucun gars Qui est 7 pieds Over 7 pieds 1 Avec un bill Comme ce gars là Thrive dans l'NBA Il est plus proche De Marjanovic De Ball Ball De ces gars là En termes de stature Il est pas Il est pas comme Posingis Il est pas comme Chet Il est pas comme Ces gars Faut que tu sois Grand mais quand même Frill pour montrer Que tu puisses bouger Et courir Si t'es gros Il n'y a aucun De ces gars là Qui sont restés bien longtemps Il y a des gars Tu peux être sur le banc Pendant longtemps Parce que Dès qu'on donne un petit ballon Tu le mets dans le panier À la Marjanovic Qui est tout le temps Tu le vois là Mais Ils sont pas bons là C'est déjà On va double team déjà Faites pour contre On va balancer Anyway C'était quoi ton pic ? J'ai aimé le pic de Lakers Oui Parce qu'il est tombé Dans leur main Ouais il est tombé dans leur main Puis j'ai aimé le pic des Spurs J'ai aimé le pic des Spurs Beaucoup Puis celui de Minnesota Minnesota a fait un trade Pour aller chercher Shepard Le point gold C'est quoi Kentucky ? Puis C'est un gars qui a un peu Il y a un peu le mindset De 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 Dans le sens que C'est un gars qui attaque Genre Il n'est pas là pour être passif Et tout C'est un point gold Qui attaque Et puis il attaque tout le temps Il veut net L'ess J'ai bien aimé ces deux guards là Mais pour moi Les Spurs ont vraiment pris Ils ont pris un two way guy Qui peut shoot Puis qui fait un peu de tout J'ai oublié son nom live là Mais c'était le sixième Cinquième pic Les Spurs Et le gars Stephen Castle Castle ouais Stephen Castle Il a gagné à Connecticut Le National Championship Donc moi Les Spurs Je trouve que c'est eux Ils ont mieux mané Deux draft Cette année Ok J'ai pas suffi Mon pire pic C'est définitivement Edie Justement Zach Edie C'est ton pire Pire pic bro I don't know man It might work It might work On est plus On est plus en 1990 C'est méchant Ces gars là Ils fitent plus Faut que tu sois Faut que tu sois mobile Puis tu puisses Pour aller le court Alright La chose Bon je pense que c'était tout Pour That was it Pour La NBA Là on va aller À l'Euro On a pas mes copains Américains On va respecter la coupe américaine Moi je respecte pas Ouais Ok Mais moi J'ai checké les games Brésil Je sais pas qu'est-ce qu'ils font J'ai checké ma game J'ai checké ma game du Canada T'sais pourquoi J'ai vu Un 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 Ça dit La final c'est Argentine C'est C'est une combinaison De Argentine Brésil Uruguay Chaque année C'est vrai Avec Etats-Unis Qui est comme Oh qu'est-ce qu'ils font là Il y a Chili Il y a Chili Qui a fait un back-to-back À mon année Ou alors pas à Colombie Depuis que le game est parti Le stud est parti Non il est encore là Il est encore là Il y a une bonne game C'est la première game Il y a marqué Ouais J'ai regardé J'ai regardé C'est juste J'ai pas mis J'ai pas mis dans le sujet Parce que ADN C'est une compétition De genre deux équipes Ouais Brésil a tellement mal joué Mon gars Mais Oui Mais Ils se sont fait genre Refuser quatre buts Il y a eu des fautes Qu'il y a eu Anyways On peut parler du Canada Ce tournoi là C'était bizarre Mais moi la game du Canada La première game contre l'Argentine Pas la deuxième game contre le Pérou Contre le Pérou C'est une autre équipe Une autre équipe Super Oui on a gagné Mais c'était super trash C'était super chaotique Tout le monde faisait des fouls Anyways Je vais pas parler de ça La game contre l'Argentine Open game Back and forth Tout le monde avait des chances Malheureusement On a perdu 2-0 Mais C'est beau Ah yo Vague sur lui aussi Mais c'est beaucoup plus Yo Canada aurait dû sortir de cette game là Vas-y Avec un 4-3 win Ou un 5-4 win Il y avait tellement de chance Oui mais Back and forth On n'a pas été capable de marquer Si tu parles à des anciens champions Tu penses que Ils auraient laissé les gars Je m'en fous tu es qui Tu jouais contre Tu jouais contre le Canada Je m'en fous Quel champion tu étais De l'Euro De l'Asie L'Afrique I don't care Tu jouais contre le Canada C'est pas une puissance mondiale Puis le Canada Non seulement T'as show up Il était capable de jouer Mais t'as donné Des problèmes Toute la game Toute la game Une question Par nos fans Est-ce que tu believes Que le Canada peut Sondre en finale Non pas en finale On a déjà parlé de ça On avait dit Qu'ils peuvent se rendre En demi-finale Ou quart de finale Le problème On a vu la performance Il dit qu'il peut rivaliser Avec l'une des meilleures Top 3 équipes De l'équipe De la ligue Le problème Le problème Avec cette compétition Ils n'utilisent pas Les mêmes Technologies Que l'Europe Plusieurs de nos joueurs Jouent en Europe Plusieurs des meilleurs joueurs Des meilleures équipes Jouent en Europe Les seuls Qui ne sont pas en Europe C'est les petites équipes Comme le Pérou Le Chili Le Costa Rica La Jamaïque Eux Ils sont super dolly Les refs les laissent jouer Il y a un gars Qui a donné un coup de tête A notre joueur canadien Il n'a même pas eu De carton rouge Comme Cette compétition là Est tellement bizarre Que Genre Je ne peux pas voir Le Canada gagner Parce que C'est corrompu My bad Mais Je pense que La Copa America C'est un des tournois Les plus corrompus Au monde Ouais Je regardais la game J'avais avec Mexique C'était n'importe quoi Les coûts Les Comme les affaires Qui ont été retirées Tu ne vois pas ça à l'Euro Mais Jamais Même pas proche Non Mais à la Copa Tu vois ça Je compare la Copa A un match de WWE C'est ça ma comparaison Comme Il y a du beau soccer Il y a des beaux buts Mais comme En général Des Des Tacks Des punitions Des punitions Des punitions Et c'est ça la Copa Toi as-tu Des commentaires à dire Sur la Copa ? Non Je ne t'ai pas mis D'un sujet Je suis fier D'être canadien Après la performance On l'Argentine That's all I'm gonna say All right Euro 2024 Bon 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 J'ai pas vu le sujet T'as pas vu l'Italie Pour monsieur ? Ben non Ils ont passé Ils ont fait leur job Oh god Il y a raison Il y a raison Je suis pas fier Je suis pas fier Ils ont passé Mais regarde Sur le coup Quand c'est arrivé Je t'ai comme qu'Italie Ils sont en scène Mais après ça J'ai regardé les autres équipes Ils ont pas fait mieux Non L'Euro qu'on fait cette année Non non As-tu dit la première question C'est ça que ça veut dire Parfait C'est pour ça C'est vraiment ça T'as raison Merci Est-ce que le niveau Des équipes d'Europe A augmenté Ou est-ce que C'est les top nations Qui ne sont pas sérieux C'est quoi Je vais laisser commencer Mais au god Commence pour nous Explique nous Qu'est-ce que tu penses J'ai commencé Moi je pense C'est une combinaison Des deux Clairement le niveau A augmenté Je regarde des équipes Il y a des équipes Qui arrivent Avec des stratégies Bien définies Puis ils sont Gables implémentés Comme Romani c'est l'équipe Que j'ai en tête La Turquie aussi Ils sont gables Ils sont gables D'implémentés La stratégie Durant toute la game Puis ils ne prennent Pas pression Mais en même temps Je regarde Je regarde Les gars Des top teams Là Un Ils ne sont pas Clinical Deux J'ai l'impression Qu'ils ont peur Ou je ne sais pas C'est parce qu'ils savent Qu'ils vont dominer la position Ils ne tentent rien Ils ne tentent absolument rien Il n'y a aucune innovation Dans leur façon de jouer Les gars Ils ont juste Se tourner en rond Comme toute la game Puis s'ils font un but Tout d'un coup Ils pensent Qu'ils vont gagner La game comme ça Puis qu'est-ce qui arrive souvent C'est que les autres équipes Ils savent Qu'ils vont jouer De même Ils essaient De les press Puis ils vont toujours Faire un vieux tournoi Puis avec ce vieux tournoi L'autre équipe Underdog Va faire un but Puis là C'est fair game Moi je suis un peu dégoûté De l'Euro en ce moment Ce que je vois C'est vraiment pas attirant Puis en plus Il y a un paquet Un paquet de fucking Diesel out gold Mais ce que je veux dire C'est une combinaison de deux Les meilleures équipes Sont pas sérieuses Puis je n'ai pas encore vu une Qui a D'habitude tu vois Les équipes commencent mal Puis ça augmente Ouais Comme on avait dit Là je trouve Ils commençaient mal Puis ça va de pire En pire Ou ils commençaient bien Puis ils s'en allaient de pire Ouais exactement ça Je sais pas si Est-ce que l'Euro d'habitude C'est aussi proche de la saison Je sais pas si quelque chose C'est différent Non c'est tout le temps C'est tout le temps Je trouve que les équipes Sont pas Sont pas avoir cette année Je suis d'accord avec Niki C'est une très bonne combinaison Des deux Parce que les Moins bonnes équipes Comme on dit Se sont vraiment améliorées Comme j'aurais jamais J'aurais jamais cru voir La Romagne être aussi nice La Turquie L'Autriche La Georgie La Georgie La Georgie jouait contre Genre la moitié de l'équipe B portugale Ça aurait pu quasiment Nous fuck Si on avait pas marqué À la 90e minute On aurait été dernier Des meilleurs 3e Ça c'est à quel point C'est fucked up Des petites équipes On aurait jamais cru Qui auraient donné Un aussi bon contest À des très bonnes équipes Contre l'Angleterre Contre l'Italie Belgique La France Les Pays-Bas Tout ça Mais en même temps Niki l'a dit La France décevant Ok Mbappé était blessé Une game Pays-Bas décevant Angleterre décevant L'Italie décevant Portugal décevant C'est toutes des nations Où tu t'aurais T'es même pas censé Douter De qu'est-ce qui va se passer Quand tu joues Contre la Georgie Ou la Roumanie Comme si c'est censé Être un 2-0 Passe la manette That's it Et c'est là qu'on est C'est les teams Les teams là Ne sont plus Des petites teams Non Et je vais rajouter Une chose là-dessus Shoot The goddamn ball Toutes les grosses équipes France Espagne Italie Angleterre C'est pas qu'est-ce qui se passe Allemagne C'est pas qu'est-ce qui se passe Mais les gars pensent Qu'ils sont tellement les meilleurs L'Allemagne L'Allemagne Et l'Espagne Tu peux pas les mettre dans ce bateau L'Allemagne et l'Espagne Ont pris du temps Avant de shoot aussi Les gars font des Tiki-tac Tiki-tac Des Shoot Mais l'Espagne C'est ça leur site Puis l'Allemagne Ils font style Qu'est-ce qu'ils doivent faire Je comprends Mais l'Italie France La seule chose Pourquoi Mbappé a tiré autant Parce que la game d'avant Personne tirait Les trois seules équipes Que j'enlève De genre Ils m'ont déçu Ils m'ont style déçu Mais comme C'est moins grave Que l'Angleterre Puis le Portugal La France Non La France La France Ça me dérangeait un petit peu moins Parce qu'ils ont quand même joué Ils ont quand même joué Il y avait quand même un dur groupe Pologne Pays-Bas Autriche Puis Autriche 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 on a vu Que Exact Pays-Bas Ils ont quand même joué C'est deux groupes de la mort Maintenant que le tournoi s'est joué On peut voir C'est quoi qui s'est passé L'Italie Premièrement On a fait Qu'est-ce qu'on devait faire Contre l'Albanie Après on a joué L'Espagne Que tant qu'à moi C'est un des top contenders Vous a gérer Exact Puis après on a joué Qu'on l'a croissé Puis on a fait Qu'est-ce qu'on devait faire Deux Pour des fesses Bon on a joué On a joué une bonne game On a eu des chances On n'a pas marqué Mais c'est juste malheureux Qu'on s'est fait marqué Moi les petites équipes Ont compris quelque chose Ils ont amené leur stratégie And they're shooting the ball Ben oui Les histoires de toujours faire Le lob dans la boîte À chaque fois Arrêtez-moi ça Fais une curveball You're a professional soccer player Prove la Non Non Moi je trouve qu'il y a Beaucoup de top équipes Les gars qui Je sais pas c'est parce que Maintenant il y a Beaucoup plus de joueurs Qui sont vraiment boostés Au soccer Mais qui sont pas des strikers Comme Je sais pas Les gens Ils ont Ils ont Découté leur meilleur effectif Quand on va dire Leur meilleur joueur C'est pas le striker Mais ils mettent Out of position Comme il y a des gars Tu vois Il n'est pas bien placé Pour jouer la meilleure game Qu'il veut jouer Parce qu'ils veulent absolument Garder Comme J'allais avec Fokinning Angleterre Le squad Il ne fit pas Pour jouer avec Harry Kane Mais La première game Ok Premièrement Ils ont le meilleur joueur De la Ligue Deuxième meilleur joueur De la Liga Ils ont le meilleur joueur De la Prem Ils ont le meilleur joueur De la Bundesliga Ils ont joué Foden a joué À droite Ou dans le milieu Toute l'année Ils font jouer à gauche Jules Bellingham Ils l'ont fait jouer À droite Puis dans le milieu Comme Ils ont Ils ont tous Utilisé leurs joueurs Tout croche Tout croche Ça c'est le coach Mais comme En même temps T'as la qualité Même si le coach Te dit comme Fais ça Fais ça T'es censé avoir Le 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 skill Exact Non mais Le IQ Non ils ont jamais eu ça On sait tous Qu'à Hurricane En tournoi Ce gars Il a besoin De fucking pénalty Pour marquer Quel skill Il y avait Mais Foden Foden était capable D'aller chercher Des pénalty Mais il n'y a rien Il n'y a rien J'ai vu en avant Que Foden a plus de passes Au gardien Qu'à Hurricane Il a trois passes Au gardien À Pickford Une passe à Hurricane Ils n'ont rien créé Deux matchs Trois matchs Parce que les gars C'est une chose Que Spaté avait dit C'est Plus le temps avance Tu se poses To get better Tu dois commencer A mieux comprendre Comment ton joueur se place Comment il aime ça Recevoir le ballon Comment on peut Il n'y a eu aucun changement Des trois games Les gars ont joué Les trois mêmes games Pareils T'as genre Bellingham Qui a eu sa meilleure saison Ever Où il a joué À Madrid Il joue Puis il voit La team est trash Il dit Pourquoi tu me joues Fucking à gauche Ou à droite Ou à droite Ou à gauche Joue moi Dans le spot Je joue à Madrid Je vais déranger C'est des affaires de même Arrête de prioriser Le fait que Hurricane est notre Fucking striker Puis essaye de Morphe la team Pour donner quelque chose Qui fonctionne plus Mais Gareth Southgate Il partait sa job Absolument Je vous le garantis Moi je trouve ça Avec beaucoup d'équipes Les gars ont des joueurs Qui sont La France Moi c'est ça Mon problème numéro un Pour la France C'est qu'ils jouent Mbappé central En tant que striker Mbappé n'est pas un striker Mbappé il faut qu'il joue Sur l'aile Puis il s'entête Tout le temps De jouer Mbappé À Bours C'est vraiment C'est des problèmes Mbappé quand même Quand il monte le ballon Il monte toujours Par l'aile Tout le temps Même quand il doit être Au milieu Il monte par l'aile Les Pays-Bas C'est la même chose Ils ont un des Futurs Un des meilleurs Futurs attaquants Que j'ai vu Il est sur le banc Il n'a même pas encore Touché le field Tu continues à jouer Tu continues de jouer Memphis Depay Puis Daniel Marlin Puis Cody Gakpo Il n'a pas à l'âge Pour faire du swag Avec son vieux headband Des années 70 Come on man Anyway Pour moi Oui les jeunes équipes C'est vraiment meilleure Amélioration Mais les grandes équipes Pour moi Leur stratégie M'ont déçu Ils sont lacking Ils sont lacking Présentement Puis t'entends Moi je suis encore nouveau Dans le circuit Ça fait 3 ans Je regarde Puis moi je compare Donc quand je regardais Avant Les gars ne shoot pas Les gars ne shoot plus Les gars sont en mode stratégie On doit montrer Qu'on est On est des meilleurs Stratégiens Comme ce sont des meilleurs Comme que les gars Comme arrêtez là To the ball man Arrête là Anyway Un billionnaire Georgien A dit A l'équipe Si vous faisiez La ronde des 16 Qu'ils ont faites Je vous donne 10 millions chaque Il a dit Double or nothing Si vous êtes capables De battre l'Espagne Je vous donne Un autre 10 No way Moi je suis down Straight up L'on a dit 10 millions Non mais c'est Double or nothing Tu as dit oui Au moins j'aurais dit oui Non 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 La ronde des millions La ronde des millions Définit Il n'y a pas de double or nothing T'as perdu C'est vrai Une autre question Des grosses surprises Dans le Nakasté Qui risque d'aller le plus loin Entre Georgie Slovaquie Romanie Et la Slovénie La Georgie joue contre qui Spain Spain Ok La Slovaquie Je joue contre qui Je pense en Angleterre Ouais La Romanie joue contre qui Pays-Bas Et la Slovénie joue contre qui Portugal So Romanie et Slovénie Pour moi Ce sont les ceux Qui vont se rendre le plus loin J'ai même besoin de m'expliquer Allez-y dans les détails Mais moi c'est assez simple Moi c'est même pas Une de ces 4 équipes là Moi c'est l'Autriche Ouais Non mais je sais que l'Autriche Devra aller loin Mais c'est pas une équipe Que je voyais Comme C'est surprenant Ouais c'est ça Je les voyais pas Dans ce même niveau là Mais d'abord Autriche quand même Step up Au début Au début de l'Euro L'Autriche n'était pas dans les top Non mais ce que je veux dire C'est qu'Autriche c'est une team Que j'ai vu souvent dans l'Euro Comme ils étaient environ Au niveau de la Pologne avant D'abord je prends la Slovaquie Contre l'Angleterre Moi Si c'est moi Et l'Angleterre Et s'il y a un weak link Dans ce vieux bracket là C'est l'Angleterre Puis même Pays-Bas Vaut le reste Ils sont fucking contents Parce qu'après ça Ils doivent jouer contre l'Italie Mais même Mais même Pays-Bas Après ce qu'ils m'ont montré Pourquoi ils ont joué Qu'une meilleure équipe Mais définitivement L'Angleterre Ils sont capables De perdre cette game là 100% Ok Alright Et qui sont vos top 3 Contenders Par exemple On va parler du bracket un peu plus Bon Maintenant j'ai obligé de mettre Italie Pour aller en finale Oh Là c'est top 3 Contenders Non mais Contenders C'est top 3 en finale Faut que tu rentres dans la game Tu comprends ? Faut que tu rentres dans la game Deuxième Allemagne First Définement Allemagne First I don't trust Spain So Don't trust Ok Non ces gars là Ils vont venir rancer C'est un bracket là Ce côté là du bracket Est Spain va venir à perdre une game En pénalty Contre l'Allemagne Ok So je vais aller avec Une équipe que j'ai déjà pris Je vais continuer avec Portugal Parfait Un type Moi c'est Parce que c'est tough Parce que si tu prends l'Allemagne Tu peux pas prendre l'Espagne Parce qu'ils se rencontrent Dans les huitièmes Ah pis Dark Horse Autriche Comme vrai So Moi je prends l'Allemagne Je prends Portugal En Italie aussi Comme Niki Je prends L'Allemagne Je prends Pays-Bas Pour un upset Et je prends Italie Maintenant on va parler du bracket Peux-tu rouler le bracket encore ? On va juste savoir De la logique des choses On va faire un chemin On va faire un chemin Donc Premier chemin Ok Il y a les Deux côtés Ok On va aller en bas So Portugal Contre Je connais pas Le rapport comme ça Clic dessus tu vas voir Slovénie So Qui gagne ? Portugal 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 aussi Ensuite on va aller France Contre Belgique France DG Belgique Moi aussi Donc là on va rester là-dessus France On a dit France Portugal Qui gagne ? Euh J'ai dit Portugal J'ai dit Portugal aussi Parce que j'ai pas le choix D'aller avec France Mais j'attends encore Qu'ils fassent un changement Dans leur line-up Avec Cristiano Rafael Liar Un but Une passe Le moment Que je vois Qu'ils disent Yo Cristiano Faut que tu go off the bench Non Non Ça va pas arriver Le 4-2 Mais chip Let's go Portugal All the way Ça va pas arriver Ça va pas arriver Ils ont pas le striker Pour remplacer Varnardo Qui fait la job On va de l'autre côté Espagne Contre Giorgi Espagne Come on bro Je prends l'Espagne T'as pas le choix De prendre l'Espagne Mais fuck J'aimerais ça Que la Giorgi gagne Allemagne contre la Suisse Allemagne La Suisse C'est Danemark Danemark Excuse moi Danemark Excuse moi Allemagne contre la Suisse Tu te prends l'Espagne ? Non je prends l'Espagne Allemagne contre l'Espagne Allemagne Allemagne Parfait Là ça a rendu Allemagne Tu voulais dire quoi ? Non Je l'ai dit Tu l'as pas dit ? Tu peux l'Espagne si tu veux Espagne ou l'Espagne Allemagne Vous vous dites Vous êtes le majoritaire Vous dites Allemagne contre Portugal Pour aller en C'est la semi-finale Ou Allemagne 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 Parfait Donc Allemagne sera en finale L'autre côté Moi je l'aurais dit Espagne ou France sera en finale Oh my god Espagne Parce que France m'a fait chier All right L'autre côté Turquie Contre Autriche Je sais ce que j'ai dit là Mais je vais aller Mais M'en passant Dans mon bord là Sur Autriche Là-dedans Autriche C'est mon dark horse Mais la Turquie aussi S'en bon Je vais aller avec Turquie L'autre Roumanie contre Pays-Bas 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 contre Turquie Turquie Ok Moi je dis Turquie Pays-Bas 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 aussi Là-dedans ton bracket C'est Autriche 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 Contre Slovaquie 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 Moi je vais aller avec Angleterre Italie contre Suisse Italie Italie Tu peux le dire Niki Tu peux le dire Moi aussi ils sont quand même de perdre Mais j'ai dit que C'est eux qui doivent aller All the way So Ok Italie Donc à toi c'est Italie Contre Slovaquie Moi c'est Italie Contre Angleterre J'ai Italie Contre Slovaquie Italie Parfait Là on est rendu Italie Contre Pays-Bas Italie C'est tough Italie C'est ma team Italie C'est les Pays-Bas Toi c'est Italie Contre Autriche 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 à finale En Allemagne Aujourd'hui là On a besoin de Mayhem Ok C'est quand que Danemark est allé Danemark est-tu allé Récemment Danemark ou tu veux dire Iceland C'était là du loin Il y a pas une équipe Qui fait un run bizarre Je pense que c'est Iceland Que tu penses Les derniers euros Ça se peut sur Iceland J'allais avec Autriche Autriche contre Allemagne En finale En finale Ouais Le back est juste Oui Mais ça c'est Ça c'est wishful Ça serait intéressant De voir ça Je peux pas dire Qu'Italie va gagner Un autre On peut Back to back Back to back C'est pas la première fois Non je vais aller Avec Allemagne All right Chez eux Home La dernière fois La dernière fois Que l'Allemagne était home On les a battu En Coupe du monde Just saying Ça serait revenge Ça serait tellement Narrative Qu'ils vont juste Passer à gagner Ouais ouais All right Et maintenant On est en beauté Les Canadiens Nous sommes tous stressés Aujourd'hui NHL Je suis pas triste J'ai dit que Les Panthers allait gagner On a eu pression On a eu pression Mais Yo C'était pas une belle finale C'est une belle finale C'est une belle série La finale pour moi Le deuxième but Que Renard Renard a fait Faible A donné à Skinner Skimmer Whatever his fucking name Il needs to go Il needs to get out of there C'était affreux C'est but tu donnes Pour qu'il gagne La coupe La Stanley Cup I'm sorry That was C'était désastreux David a tout donné Il pouvait même Patiner à la fin Il tombait sur rien Il a fait tellement De belles opportunités Le goleur des Panthers Était solide All the way Il était solide All the way La défense Était solide All the way Renard a tout fait Tous les gars Ont tout fait Ça n'a pas fonctionné Panthers a joué Avec une discipline Impeccable Aucune pénalité That was Crazy Les chances Que tu battes Les Panthers Quatre fois de suite Déjà que t'as battu Les Panthers Trois fois de suite C'est déjà Quaisement impossible Shout out A Edmonton Too bad Que la coupe Est pas revenue Au Canada Mais C'est pas Edmonton Qui devait ramener Une coupe Au Canada Ça va être Les Canadiens de Montréal Oh comment mon gars That's it That's all Toronto va jamais Ramener une coupe Edmonton va jamais Ramener une coupe Ottawa peut-être Une chance Dans les 5 Prochaines années Vancouver Puis Canadiens C'est les 3 seuls teams Que je vois Qui peuvent ramener Une coupe à Montréal Au Canada Calgary Non Non fuck Calgary Il est mort Ils viennent de donner Leurs gardiens À New Jersey Leurs meilleurs gardiens Un des meilleurs gardiens De la ligue Edmonton À un gardien Et c'est fini Il goes on a streak Ils ont eu des pieces Mais là Toutes les pieces s'en vont Parce que c'est tous Des free agents Whatever Puis ton Ta masse de cap salarial Avec Mick David Dreisaitl Zach Amin Va demander beaucoup Trop d'argent Mon gars Après 50 buts Cette année Donc ils vont Ils vont finir Par devenir Qu'est-ce que Toronto Est présentement Reliant on Four guys They were already Reliant Two guys Two guys Non moi Faudrait Tu commences Tu perds la série 0-3 Tu Tu En finale You're against History Même si l'autre équipe A perdu 3 games On doit juste gagner Une Puis la dernière game Ils sont venus jouer C'est juste triste Parce que j'aurais aimé ça Pour faire que les Mavs Fassent ce que Non Ils avaient pas tout ça Mais non Panthers Merit Leur victoire Mais j'ai aimé Que justement Edmerton A réussi A remettre La série Compétitive J'ai cru Pour le reste Qu'ils allaient Parce que je me suis D'où Si il y a un sport Que ça peut arriver C'est walkie J'ai cru Au basket J'aurais jamais cru Tu m'aurais vu J'aurais dit Night All the way Mais Je pense La meilleure équipe A gagner A D That's it for today Guys Comme je dis On va annoncer Le gagnant Ce soir Ou demain Dans les prochains jours Réjeter à l'affût Et puis Merci d'avoir nous écouté On tire vraiment Bientôt à sa fin On n'a pas encore Accepté De ne pas finir l'Euro C'est à cause qu'il y a l'Euro Puis il y a le Copa Américain Et les Olympiques aussi Sauf que Il n'y a plus qu'on prend un brick Non il n'y a rien aux Olympiques Oh yo le sprint On va pas passer une heure A parler du sprint Le basketball C'est vrai qu'il y a du basketball Top 3 Top 3 Top 3 On a un team De NBA players T'as vu Team Bahamas C'est le trend Clay Team Bahamas Avec Nas Reed Il vient de Bahamas On dirait On dirait mon gars Je savais pas Non mais non Pour parler de Team Canada On a littéralement Un MVP player Shy On a Quand même All-Star En play-off En tout cas S'il est capable de venir En jouer play-off Like Jamal Murray On a Defensive player En Lugans dehors Avec Un gars qui Irrite les gens Chez Dylan Brooks On a Wiggins Puis Barrett Qui sont des Wings Qui ont du Size Ils ont mis Eddie Comme center Puis Holy Nick Un gars qui Stretch B On a un team On est bien composé Zach Eddy My boy Ouais ton boy My boy Mais C'est ça Yo On a la deuxième Pour moi je veux dire On a comme la Troisième Meilleur team Littéralement C'est qui la deuxième Bah je vais dire peut-être France Juste parce qu'il y a Wambi Non je suis sûr Parce qu'il y a des guys Qu'on connait pas Puis qui sont boostés Clairement ils ont un talent Pour le cacher Qui arrive Mais je sais que Les gars vont voir Donchich Ils sont capables D'emmerder Donchich À l'aise Dans la fête Comme c'est Djokic Il va jamais vraiment Très loin avec son équipe Qui d'autre Espagne Espagne ils ont personne En ce moment Au Canada On a une médaille On a une médaille J'aime le shout J'aime le shout J'aime le shout Tu as rajouté ? No No Guys Merci encore d'écouter Après une autre bonne saison La question On va pas terminer encore À cause de l'euro Mais ça se peut Qu'on le fasse pas La semaine prochaine Qu'on revienne dans deux semaines Pour avoir du contenu De plus De plus Pour parler Donc On tire à sa fin À tous ceux qui nous écoutent On a apprécié C'est une belle saison Il y a eu des changements Il y a eu différents caméras Différents projets À chaque année On va s'améliorer Donc continuez De nous écouter Nous suivre Et puis Yeah So like Share Follow Subscribe Et commentez Ciao